Musique Hello, on est samedi J'ai pas filmé hier Donc on se retrouve un jour après Le dernier vlog que j'ai posté C'est horrible, j'ai Toujours mon truc en fond de gorge C'est bien chiant Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite partie Intitulée TW dans les chapitrages Donc TW C'est une abréviation qu'on utilise Maintenant un peu plus en littérature Mais plutôt littérature Jeunesse, young adult New adult, ça veut simplement dire Trigger warning, comme ça Vous savez qu'en fait il y a peut-être une partie Où je vais parler de choses Dont vous n'avez peut-être pas envie D'entendre parler, parce que peut-être Que vous êtes là pour juste passer un bon moment Et je vais juste expliquer un petit peu Pourquoi j'ai pas filmé hier Mais si vous n'avez pas envie d'en savoir la raison Je vous laisserai Passer à la section suivante Mais c'est vrai que pendant les vlogs En fait ça explique aussi la raison De mes vlogs Parce que Faire des petits vlogs Enfin faire ces petits vlogs En fait ça me fait du bien Ça me fait renouer avec les vlogs Et j'avais beaucoup aimé Me prêter à ce petit exercice Et ça avait été aussi Je les avais fait pendant une période Où c'était compliqué pour plein de raisons Que je ne vais pas développer ici Mais pour la faire Pour la faire très courte Alors je l'avais dit dans une vidéo podcast Mais très rapidement Parce que je ne parle pas non plus Pour étaler ma vie privée Mais comme les réseaux sociaux ont souvent tendance A donner une image un peu trop lisse Et lisse des choses Qu'elles soient positives ou négatives D'ailleurs mais il y a toujours un côté un peu irréel Et on peut vite Projeter plein de choses Ou recevoir plein de choses De ce qu'on voit sur les réseaux Que ce soit Instagram Alors je dis TikTok Mais je n'y suis pas Youtube Et voilà Et En fait je le fais plus Je le fais plus pour moi Que pour autres Enfin que pour Que pour les gens qui me regardent Mais c'est vrai que je n'aime pas moi trop l'idée De revenir régulièrement en vidéo Et vous allez Enfin je ne suis pas quelqu'un qui cache facilement Enfin Je ne suis pas quelqu'un qui fait semblant Et donc Et donc si je suis un peu déprimée Ça se voit Je ne vais pas m'amuser A feindre la bonne humeur Enfin voilà Je suis juste qui je suis Avec mes émotions au fil du J'allais dire de la vie Mais au fil des jours quoi Au fil des jours Des mois Et Donc voilà J'avais juste envie entre guillemets De me débarrasser de ça Enfin de me débarrasser C'est un bien C'est un bien d'amour Mais pour Pour que vous compreniez aussi Peut-être plus l'état d'esprit Dans lequel je suis Donc comme je le disais Dans une vidéo podcast Je vous avais expliqué que mon année Enfin c'était en lien avec mes Mes loisirs créatifs Parce que j'ai expliqué le lien Entre les loisirs créatifs Et ma vie personnelle Et j'avais expliqué que L'année précédente Donc en termes scolaires Avait été très compliquée Pour plein de raisons différentes Et l'une d'entre elles étant L'annonce Enfin je ne sais pas comment En gros on a appris que ma mère Avait un cancer Donc un cancer du pancréas Qui du coup est un Enfin c'est pas le cancer Le plus simple Le plus simple à soigner Donc voilà Ça avait été plein de hauts et de bas Je vais pas rentrer dans le détail Parce que c'est pas non plus C'est pas moi qui vis la maladie Et donc De une je vais pas parler A la place des gens Et puis De deux Voilà c'est pas C'est pas que moi Mais en même temps Ma chaîne c'est aussi Un espace de liberté de parole Pour moi Et j'estime aussi Que j'ai le droit De dire les choses Que j'ai envie de dire Ou en tout cas de partager Et bien là Au début des vacances Donc je sais plus Dimanche Donc dimanche J'ai appris que Ma mère faisait une récidive Et Une fois encore Les récidives de ce type de cancer là C'est Pas bon signe Et donc forcément C'est une nouvelle un peu Difficile Et compliquée à encaisser Parce que Je sais très bien Enfin moi je suis quelqu'un De relativement Lucide Et très Enfin terre à terre Parfois un peu trop Ça veut dire que Je suis pas trop du genre Alors c'est lié à plein de choses Dans ma vie Mais je suis pas trop du genre A me faire des Des illusions Ou Voilà Enfin j'aime bien être au clair Avec ce que Ce que veulent dire les choses Quelles sont les implications Les conséquences Et Bon pour la faire courte Évidemment On espère toujours Que ça se passera au mieux Mais Je Voilà Je sais qu'il y a une forte chance Que l'année de mes 30 ans Ne soit pas celle Que j'avais Que j'avais imaginé Mais Alors je dis ça De manière très détournée Mais c'est vrai que c'est C'est là où on se rend compte Que l'appréhension de la maladie Et surtout de la mort Dans notre société C'est quelque chose Qui est beaucoup mis à distance Et du coup Quand on y est confronté En pleine face Enfin je veux dire Quand vraiment on est obligé De regarder tout ça Droit dans les yeux Et en face C'est C'est toujours C'est toujours un choc Et c'est des choses Auxquelles on n'est pas On n'est pas préparé Enfin on est une société vraiment Qui met toute Qui met cette thématique là De côté Bon je ne vais pas rentrer Dans le détail Ni vous parler de livres Qui parlent du sujet Parce que je pense Qu'il y a plus joyeux A lire A lire en ce moment Mais donc Mais donc ça explique Voilà le fait qu'hier J'avais clairement pas Voilà ça faisait partie Des jours où j'avais clairement Pas le moral Et ça me refait du bien En fait de venir en caméra Pour parler Mais j'avais les cheveux sales J'étais en pyjama Et je n'avais pas envie De faire un effort Supplémentaire Et donc voilà Il y a des journées Où il faut juste Accepter Accepter que c'est comme ça Et voilà Donc du coup Ça expliquera Dans les Les semaines à venir Les jours Les mois Je ne sais pas Que Voilà Si Si j'ai l'air triste Et bien Eh bien vous saurez Vous saurez pourquoi C'est pas juste C'est pas juste parce que Les collègues n'ont pas été gentils Avec moi Ou j'en sais rien En plus je dis ça Mais mes collègues sont Sont gentils avec moi Alors du coup Au milieu de tout ça Évidemment je me suis Comme d'habitude Raccrochée aux loisirs créatifs Parce que Je pense que Enfin en tout cas En y réfléchissant un peu En fond Moi les loisirs créatifs Enfin j'ai déjà dit plein de fois Mais Mais sans vraiment arriver A mettre les mots dessus Mais j'ai le sentiment Qu'en fait Créer Me permet de combattre Le chaos Et la destruction Permanent Qui règne autour de nous Quand tout paraît Un peu fou Un peu instable C'est vrai que créer Je trouve que dans le processus créatif Il y a quelque chose De l'ordre de la stabilité Alors bien sûr que Ça peut mal se passer Je vous avais déjà parlé De mon De mon châle D'Andrea Maury Burst of Fathers Clairement Pendant trois jours Je n'avais fait que Monter démonter mes mailles Parce que ça ne marchait pas Mais Mais il y a un côté Réconfortant A se dire Qu'on avance Petit pas à petit pas Et qu'il y a forcément Quelque chose Qui va finir par Par se construire Peut-être avec des erreurs Ou peut-être pas Si vous décidez de démonter Etc Mais Je trouve qu'il y a quelque chose Du coup de rassurant Dans ces Dans ces processus là Et puis Je trouve aussi Qu'il y a quelque chose De très beau Dans le fait de Produire à la fois De la joie Et du beau Ouais je sais pas Il y a quelque chose De philosophique Mais j'ai pas encore Assez creuser le sujet Pour pouvoir Mettre les mots exacts dessus Mais je trouve qu'en ce moment C'est vraiment ça C'est l'idée De créer des choses Qui apportent De la joie Et de la beauté Alors évidemment La beauté C'est relatif Enfin en tout cas Au sens où On a peut-être pas tous Ce qui moi Va me paraître beau Ne sera peut-être pas pour vous Mais je trouve qu'il y a Enfin je repensais à ça Parce que mon châle Pythagore Je l'avais complètement oublié C'est vrai que quand je l'ai fait J'avais beaucoup en tête L'idée que Comme c'était un châle En patchwork Et que Je l'ai fait à la fin De la période Où j'étais Où j'étais en arrêt Et bien c'est un châle Que j'ai fait En reconstruisant Pièce à pièce Des laines que j'avais Et j'avais le sentiment Vraiment que c'était Une belle métaphore En fait De mon processus De guérison Moi aussi j'avais l'impression De ramasser des pièces De moi au fur et à mesure Et de reconstituer Un puzzle global Et donc je trouve Qu'il y a quelque chose De très beau De très symbolique Voilà tout ça pour vous dire Que les loisirs créatifs Vous l'aurez compris C'est vraiment C'est vraiment Je sais pas comment je faisais Il y a quelques années Il y a 2-3 ans Quand j'avais aucun loisir créatif Et je me rends bien compte Avec le recul Que le besoin de créer A toujours été présent Depuis que je suis toute petite Parce que quand j'étais plus jeune Je faisais beaucoup de perles J'adorais créer des choses en perles J'avais plein de livres Et j'adorais faire des bijoux Des petits C'était l'époque Des crocodiles en perles Enfin il y avait plein de choses À faire hyper cool Et je trouve Qu'il y a Ouais Bon Vous l'aurez compris Ça m'apporte plein de choses Alors justement En parlant de mon Birds of a feather Je crois que c'est ça Parce que chaque fois Je mélange les lettres Et bah écoutez J'ai avancé Alors Je vais vous le Remontrer Ah Non Avant Parce que je sens que je vais oublier Je voulais rebondir Sur les commentaires Dans les précédentes vidéos Pour peut-être vous partager Des informations Qui sont toujours utiles Si vous n'utilisez pas les commentaires Enfin moi je suis partie de la La catégorie Qui regarde des vidéos Qui ensuite va lire les commentaires Des autres gens sur la vidéo Que je viens de regarder Mais tout le monde je pense Ne fait pas ça Donc je vous disais Que pour des tops d'été J'avais regardé pour La laine soyeuse de Fonty Qui est un mélange mérino Soie Et c'est Cindy Buzz Qui m'a répondu Et qui m'a dit Que la Enfin qu'elle trouvait Que la soyeuse Donc de Fonty Tenait finalement Malgré la Portion de soie Qu'elle était quand même Relativement chaude Pour Enfin trop chaude A son goût Alors après évidemment En termes de température C'est pareil On n'est pas tous sensibles Et on n'a pas tous Les mêmes Comment dire Les mêmes ressentis Et les mêmes Je sais pas comment on dit Mais par rapport Aux températures corporelles Enfin on n'a pas tous Les mêmes ressentis Liés à ça Mais bon Je vous partage quand même L'info Parce que ça peut toujours être Intéressant de la voir D'autant que la laine C'est quand même une laine Qui est relativement Alors Onéreuse par rapport Aux laines du marché Après elle est Filée en France Donc c'est quand même Il me semble que c'est ça C'est filée en France Je sais pas si toutes les parties De la production Sont faites en France Mais en gros Il y a un petit côté Made in France Mais elle est à 10 euros Sur les sites 10 ou 9 euros Il n'y a que chez Laine et Trico Vous la trouverez à moindre prix Donc si jamais Si jamais Vous voulez tester Acheter cette laine Regardez chez Laine et Trico Parce qu'elle est à 8 euros Et quelques Donc je vous partage l'info Parce que ça peut être Toujours intéressant De l'avoir Donc là c'est vrai Qu'avec ces deux infos là Pour l'instant J'attendrai de l'avoir Si je la trouve en magasin Pour la papouiller Et voir ce que j'en pense Mais de toute façon J'ai passé ma commande Chez Rascol Pour avoir des fils Avec déjà Des fils verts De surjeteuse Pour pouvoir Coudre Les tissus Que j'ai acheté Chez Meter Meter Et j'en ai profité du coup Pour acheter les crochets Qui me manquaient Donc pour crocheter Et donc J'ai pris 4 pelotes D'un mélange Coton Merino De chez Katia Que j'ai envie de tester Donc je me suis dit Bon bah c'est l'occasion En plus c'est un fil Qui est beaucoup moins Beaucoup moins cher Il est à 5 euros et quelques Donc pour un top d'été C'est quand même Sachant que je connais Ni le modèle Ni la laine Tout ça Je me suis dit Bon bah pour tenter Au pire Si ça me convient pas J'aurais pas perdu Grand chose Et je pourrais réutiliser La laine Pour me faire Un gilet Ou un pull En coton Merino Donc voilà Ce que j'ai trouvé Pour avoir Un fil polyvalent La deuxième chose C'est que du coup Il y a donc Cindy et MJ de Margeva Qui Enfin MJ de la chaîne Bah non c'est Margeva Sa chaîne Bon MJ De toute façon Je pense que Si vous aimez le tricot Et les loisirs créatifs De manière générale C'est quand même C'est quelqu'un Que vous connaissez forcément Sinon je vous mettrai Comme d'habitude Les liens En barre d'infos Et donc Je sais plus pourquoi C'était en rapport Avec mes remarques Sur les tissus Les tissus un peu cheap Qu'ont trouvé notamment Au coupon de Saint-Pierre Marché Saint-Pierre Et compagnie Et aussi chez Tissus Rennes Puisqu'en l'occurrence Il y a un tissu Qui se retrouvait Bon bref Dans les deux magasins Elles m'ont conseillé Les deux Benitex Benitex pardon Que vous êtes beaucoup A mon avis à connaître Mais que Moi je pense que J'ai dû passer une commande Chez eux pour acheter De la toile à patron Donc c'est pas vraiment Représentatif Mais c'est vrai Que j'avais un peu Une appréhension Sur Sur C'est un espèce De fournisseur Je pense aussi Qui reçoivent Des fins de rouleau Je sais qu'il y a Un entrepôt Un pantin Et compagnie Dans le 9-3 Là il y a Il y a des grands entrepôts Donc peut-être qu'un jour Il faudrait que j'aille Jeter un oeil Mais c'est vrai que le site Est tellement Enfin moi je le trouve pas bien fait Les catégories Elles sont pas pratiques Et donc comme je trouve Le site moche C'est pas forcément Un site sur lequel Je vais Mais Alors là j'ai regardé Du coup Mais il y avait Pas de Enfin ça correspondait pas J'ai pas trouvé le tissu Que je cherchais Et si ça vous intéresse Allez voir dans ma vidéo Du coup Du 27 avril MJ a mis Du coup en commentaire Des références De fils Et de tissus Me semble-t-il Testés sur le long terme Voilà Bon je vous laisse Aller par ça Mais donc c'était pour Pour rebondir Sur Sur ce qui avait été dit Avant que j'oublie Donc revenons à mon chal Burst of a feather Et bien j'ai avancé Une section Donc la dernière fois Quand je vous l'ai montré J'avais pas terminé la dentelle J'étais au tout début Donc depuis j'ai tricoté ça Là je suis à Deux Je sais pas Je dois être à une Cent trente et quelques mailles Donc il y a pas Il y a pas grand chose Je crois que je suis à Je viens de terminer La section 1 2 Je viens de terminer La section 5 Parce que le petit bout Il compte pas comme une section Donc là j'ai terminé La section mohair Là c'était la section dentelle Alors maintenant que j'ai fini Le motif dentelle Je vois plus Ce à quoi ça ressemble Et c'est vrai que Tant que ce sera pas bloqué Je fais n'importe quoi Tant que ce sera pas bloqué Ça rend pas grand chose Là vous avez peut-être Plus un aperçu Et alors Je trouve toujours Les laines Très jolies C'est vrai que la base C'est plutôt Une base Une base beige rosé Et je m'en suis rendu compte Après si je fais ça Vous vous rendez bien compte Que C'est pas une couleur Qui me réchauffe le teint Puisqu'en fait La couleur de base Correspond quasiment A la couleur de ma peau Bon j'exagère Mais On va dire Qu'il n'y a pas Assez de contraste Mais bon Écoutez Je vais pas m'informaliser Je l'aime beaucoup La partie mohair J'en suis très satisfaite Parce que comme je vous l'avais dit Je l'ai doublé Je vais éviter de jouer Parce qu'il y a un chat derrière Donc du coup Je tricote avec Deux balles Contrairement Enfin deux pelotes Contrairement à ce qui est Mis dans le patron Donc normalement Vous n'avez besoin que D'un écheveau de mohair Et donc du coup Moi j'en ai acheté deux Voilà Tout ça pour dire J'ai avancé Et j'aime beaucoup La partie en mohair Qui est très doudou Le fait de l'avoir doublé Elle a quand même plus de Je sais pas Je la trouve Je trouve ça Je trouve que c'était un bon choix Voilà Donc ça c'était pour mon chat Le Birds of aether Que j'avance Donc là il faut Que je reparte dans une section Avec la laine Merinos Et donc du coup Je vous avais dit Que c'était une laine Qui se dédoublait Et en appelant Ma mère Elle m'a confirmé Qu'elle avait eu aussi Une base chez Trélise Et qu'elle avait été Aussi un peu déçue Par la base De la laine Et alors c'est trop drôle Et donc MJ Si tu passes par là Ce sera un clin d'oeil Pour toi Justement comme j'en parlais Dans une précédente vidéo MJ m'avait dit Qu'elle avait eu Le même problème Avec Hedgehog Fibers Qui est donc Une marque irlandaise Et alors je sais pas Si elle parlait Spécifiquement De la base à chaussettes Donc MJ Je te laisse éventuellement Si tu t'en souviens Remettre le fil En barre d'infos Mais elle disait Que pareil C'est une galère pas possible Les fils qui se dédoublent Et qui se triplent Et que du coup Elle avait jamais racheté Chez eux Et donc Enfin voilà C'est ce que MJ avait dit Et donc quand j'ai appelé Ma mère Et que je racontais un peu Bah que j'étais déçue Par la laine de Trélise Ma mère me dit Ah bah tiens Ça me rappelle Ça me rappelle une laine Que j'avais tricotée Je crois que c'était La laine du hérisson Parce que ma mère en fait Mets tout Google Chrome En traduction permanente Donc même les marques de laine Elle a En fait elle a une traduction Plutôt que le nom de la marque Et donc du coup J'étais là Hedgehog Ça veut dire hérisson Donc je suppose Que c'est cette marque là Et effectivement On peut la trouver Entre autres Chez laine et tricot Je crois Ou je confonds Avec les Louisel Je sais plus Et donc du coup Je vous partage aussi Cette info Que selon la base Que vous achèterez Chez Hedgehog Bah il se trouve Que peut-être Que la laine ressemblera A celle que j'ai Alors je dis pas Que c'est les mêmes bases Mais en tout cas Un fil qui est plutôt A se dédoubler Tout ça Alors ma mère m'a dit Qu'elle avait tricoté Des chaussettes avec Et qu'en bloquant la chaussette Le fil avait repris Un peu plus de tenue Et qu'elle avait essayé La ré-entortiller Pour bien que les fils Soient serrés les uns aux autres Mais qu'effectivement C'était pas C'était pas une base Qu'elle avait forcément Envie de retenter Alors elle Elle avait déjà acheté la laine Donc elle avait pas trop Le choix que de la tricoter Mais voilà Pour ces informations Je vous avais présenté aussi Les pulls Les trucs qui traînent Depuis une éternité Et alors je sais pas Ça m'a motivée Et bien J'ai terminé La manche De mon Magnolia Sweater Donc en fait A la fin Vous avancez Vous faites des diminutions Et vous faites des côtes J'ai toujours Alors moi je fais toujours Des côtes torse Et un petit rabat J'ai l'air Et un rabat Tubulaire à l'aiguille Je fais majoritairement Que ça Et en fait J'ai appris l'intérêt Du rabat tubulaire C'est que Il fait comme si Le haut se prolongeait En fait En côte Ça fait pas une bordure Comme vous pouvez le faire Quand vous faites un rabatage A l'aiguille simple Donc il me reste Une deuxième manche Que je n'ai pas encore montée Donc j'ai calculé Combien j'avais Pour les diminutions Je mettrai ça sur Ravelry Je l'ai pas encore fait Je l'ai noté sur mon téléphone En fait Dans le patron Les instructions C'est Je sais plus Je sais plus combien il y a de mailles Mais en gros Je sais plus Moi je devais être à 46 mailles Et il faut repasser à 30 Donc il faut enlever 16 mailles Et en gros C'est en mode Diminuer de manière régulière Alors déjà Dans un patron Quand il y a ça de marqué Moi ça me saoule Parce que je me dis Franchement du coup Pourquoi ne pas nous dire Comment diminuer Pour que ça fasse beau Et que ce soit harmonieux Donc j'ai fait Un espèce de petit C'est en calcul En faisant tantôt Des slip slip knit Et des Donc des Knit together Et des SSK Donc je vous remettrai Pour la taille Moi je fais la taille S je crois Je vous remettrai Dans Ravelry Le détail En gros J'ai pris Les mailles que j'avais J'ai découpé Donc j'en avais 46 J'ai mis 23 mailles d'un côté 23 mailles de l'autre Et après J'ai essayé de reproduire Le même schéma Pour les 23 mailles ici Et pour les 23 mailles là En sachant que Dès que j'arrivais D'un côté Et de l'autre Je m'arrangeais Pour faire Knit together Et SSK Vu que Du coup Ça vous fait Des diminutions Avec des mailles Qui se mettent comme ça J'ai tenté ça Voilà ce que ça donne Je ne sais pas Si ça change grand chose D'ailleurs Je suis un peu Si ça se voit Écoutez Je ne sais pas Et donc Pour faire la deuxième Alors déjà Il me restait Un mini bout de laine J'ai cru que Je n'allais jamais Finir ma manche Et c'était la journée Où j'avais Avancé Mon petit Lapin Encroché Mais j'avais pas Enfin j'ai plus de laine Donc d'ailleurs Je vous le montrerai Juste après Et en fait Pour l'histoire De ce pull Je vous l'avais déjà dit La laine Elle vient de D'un pull De rock'n'wool Que j'avais Que j'avais démonté Mais j'avais pas fini De tout démonter Donc une fois Que j'ai terminé Ma manche J'avais plus de laine Et donc je savais Qu'il fallait que je démonte Le reste du pull Et donc voilà Ce que j'ai réussi A récupérer à peu près Deux grosses boules Comme ça Donc je pense que Normalement ça devrait aller Pour faire ma deuxième manche Mais Ouais Ça aura été Le pull Quand même De la galère Je vais vous montrer Du coup Mon lapin Que je n'ai pas terminé Donc je vous rappelle Que je crochetais Un petit lapin D'un livre tiré De Le monde des doudous De Laurence De sa marque Enfin qui a là Une marque Qui s'appelle Arkidée Je vous remets tout En barre d'infos Mais j'en ai déjà parlé Les jours précédents Et bah voilà Donc J'ai bien avancé Il me reste La fin de la tête Et les oreilles Et voilà Et bah J'ai plus de laine J'ai plus de laine Et en fait Comme c'était Une laine que j'avais utilisée Pour mon châle J'avais qu'une pelote Donc Est-ce que vraiment Je vais racheter une pelote Juste pour finir ça Donc si jamais Je lance une bouteille à la mer Si jamais quelqu'un A Une demi-pelote De marzipan De Knitting for Olive Et bah Et bah je suis preneuse Si jamais vous n'en faites rien Moi je peux vous envoyer aussi Des restes De Knitting for Olive Si vous voulez Après c'est vrai que Mon mec m'a fait une remarque Très juste Il m'a dit Si tu payes Une pelote de quelqu'un Avec les fruits de port Et que ça te revient au prix D'une pelote complète Bah passe la commande Et achète une pelote complète Et c'est vrai que c'est pas C'est pas faux Donc je vais pas vous demander De me donner de la laine gratuitement Voilà Parce que c'est un peu Je trouverais ça un peu abusé Mais si jamais Il y a une bonne âme Une âme charitable Qui ne sait pas quoi faire De ses restes Bon bah moi J'en ai l'utilité Pour finir ce petit lapin Qui est à destination D'un bébé Qui est censé venir Au mois d'août Fin juillet début août Sinon bah écoutez Je rachèterai Une pelote Et je re Enfin voilà J'aurai de nouveau un reste Dont je ne saurais pas quoi faire Mais voilà C'est très agréable C'est très agréable à crocheter Et Enfin je Le crochet C'est vraiment un truc Qui m'intéresse beaucoup Mais c'est vrai que Je vous le disais C'était C'est quand même C'est un loisir créatif Qui est assez Qui Je trouve est assez en retard Sur la modernité des modèles Mais J'ai revérifié Fil d'art Et du coup Je vous mettrai quelques liens En barre d'info Il y avait un catalogue Moi qui était sorti Il y a très peu de temps Dans lequel je trouve Qu'il y a des modèles Assez sympas Des pulls Des gilets Mais qui ne font pas Genre rafistolage De Granny Squares Vraiment des choses Qu'on pourrait trouver Un peu dans le prêt-à-porter Ou Des choses très sympas Et là Ils ont sorti aussi Un deuxième catalogue Dans lequel j'ai vu Un débardeur Donc cette fois-ci Fait à moitié En Granny Squares Et en My My série Je ne sais plus trop Et Je vous mettrai le modèle ici Et donc Je pense que Je me le ferai Parce qu'il me reste Je vais le tester en coton Il me reste De la Katona De Repius Et donc Je vais vous la montrer Elle est juste là En fait il me reste deux coloris Alors celui-là Je ne sais pas si j'en aurais assez Parce que c'est un espèce de gris Que j'avais utilisé Pour la pochette D'Atelier Emilie Quand j'avais commencé Le crochet l'année dernière Enfin commencé C'est le seul projet Que j'ai fait Donc Et ensuite J'avais un espèce de Blanc Blanc crème Donc un peu Ouais Blanc crème Je ne sais pas trop C'est la couleur 505 Et ça c'est la couleur 501 Si vous voulez aller voir Les couleurs Pour les avoir correctement Et donc Je me suis dit Normalement ça J'en ai assez Je pense Pour essayer de faire le top Et voir ce que ça donne Et m'entraîner au crochet Et voilà Et ensuite J'ai pas encore Enfin j'ai pas acheté De la laine Ou du coton Et tout Mais il y a un sac En granit aussi Que j'aimerais me faire Enfin c'est un espèce De sac pochon Donc la bande du bas C'est des granits Et après je pense Que c'est des Je sais pas si c'est des brides Ou pareil Des mailles serrées Mais ouais Je trouve ça très sympa Et en fait Ces derniers temps Je regrette presque De pas savoir Designer Enfin En tricot Je pense qu'au bout d'un moment Pour ma taille Il y a un moment Où j'arriverai Une fois que j'aurai compris Quelques constructions Où je pourrais réutiliser Des modèles existants Et les modifier Pour rajouter des choses Que moi j'ai envie De mettre dedans Parce qu'il y a des modèles Que je trouve Dans le prêt-à-porter Et je pense Que je pourrais reproduire Mais pour l'instant J'ai pas encore Toutes les connaissances techniques Mais c'est vrai Que je me dis C'est toujours Ça doit être sympa Quand même De pouvoir créer Ses propres modèles Et de les proposer Dans plusieurs tailles Mais c'est vrai Que la gradation C'est quand même Un mystère entier Dont personne ne parle Ou presque On a l'impression Que c'est un peu Des secrets Que t'es censée trouver Tout seul Et tout En fait je trouve C'est un petit peu Je trouve ça Un petit peu dommage Alors c'est peut-être Qu'à une époque Tout le monde savait le faire Et savait automatiquement Grader des vêtements Enfin avec les astuces Et les connaissances Surtout qu'à une époque Quand même C'était les arts du fil C'était des choses Qu'on enseignait De manière très Enfin voilà Si vous étiez une fille On vous apprenait L'art du fil Et puis En tout cas en France Je serais Alors je vais pas vraiment Poser la question à ma grand-mère Parce que Parce que ma grand-mère Est quelqu'un de très âgé Et elle a plus toute sa tête Mais Je serais curieuse de savoir Parce que ma grand-mère Savait donc coudre Crocheter Tricoter Etc Mais je serais curieuse De savoir Si elle était capable Du coup de créer Ses propres patrons En fait Un peu comme toutes les grand-mères Qui sont en mode Genre oui tu veux un gilet Ok je te fais un gilet Et vous vous retrouvez Avec un gilet à votre taille Et vous savez pas comment Ils ont fait quoi Donc Sauf qu'entre temps J'ai l'impression Que ce savoir a été un peu perdu Et en fait S'il est pas remis dans des patrons Et si on Et si on apprend pas Vous savez c'est un peu Comme le modélisme quoi Si on apprend pas On peut pas le savoir Parce que ça a pas été transmis Enfin Bon Du coup c'est vrai Qu'il y a plein de choses Que moi je trouve pas En fait dans les patrons Et j'aimerais bien Un jour me dire J'arrive à faire Mes propres patrons Pas forcément Pour les commercialiser Mais Je trouve le principe Très sympa Je trouve que ce serait Une étape supplémentaire Dans le Dans la Dans le processus créatif Mais bon clairement Là par l'instant J'ai absolument pas Clairement pas le niveau Donc Donc voilà Ça faisait partie De mes nombreuses pensées Et la dernière chose Que je voulais vous montrer Avant De retourner A mes encours J'avais commencé L'été dernier Un top Donc j'avais commencé L'été dernier Ce top De My Favorite Knitwear Je sais plus Comment elle s'appelle Il me semble que c'est ça Et en fait J'étais vraiment Qu'au tout début Donc J'ai fait ça Je suis dans une période verte Je vous l'avais dit Alors ce vert là Ressent plus A la couleur frog Du tissu meat milk Donc du coup Vous voyez bien la différence Je ne sais pas si vous voyez la différence Mais ça C'est un vert vraiment plus Bleuté Donc évidemment Donc ça normalement Ça correspond Au haut Et du coup Au fur et à mesure Il y a encore une bande à faire Et puis ça va se Ça va s'élargir Alors Déjà Bon là c'est compliqué De vous montrer Je commence à avoir du bazar A côté de moi Bon déjà normalement Il y a une bande supplémentaire A mettre ici Mais je trouve Et en regardant sur les photos Que c'est un haut Qui est quand même Très échancré ici Et moi j'aurais préféré Qu'il y ait une bande supplémentaire Et je pense qu'on peut la rajouter Mais en fait Il faut la rajouter Dès le début C'est à dire Que ici Je ne sais plus où Oui c'est ça Là moi pour l'instant J'ai tricoté en fait Que les deux bandes Que vous avez au milieu Et après Ici et ici Ça se rajoute après Mais vous voyez quand même Que le haut Il est très creusé Donc en fait Il faudrait rajouter Une troisième bande Pour que ce soit plus Du coup Que ce soit plus Enfin moins échancré Mais bon déjà Je me suis dit La taille Ça se trouve J'ai fait une taille trop petite Et puis Il y a quand même Beaucoup de retours en vidéo À un moment Enfin De personnes Qui disaient que La mode du mérino Pour les tops d'été C'était super Mais qu'en fait Au final Il y a un moment Où en plein été Juillet-août C'était trop chaud à porter Et en fait Je me suis dit Bah du coup Si c'est trop chaud Non seulement C'est quand même long à faire Parce que c'est C'est des côtes de deux Alors certes C'est un débardeur Mais c'est quand même Des côtes de deux Et puis je me suis dit Mais si au final C'est pour pas que je le porte C'est cet été Pile en juillet-août Bah du coup Quel intérêt Donc en fait Je me demande J'ai 4 pelotes Je me demande Si je vais pas les garder Pour me faire Finalement Un gilet Soit le gilet loose De l'émiller Il faudra que j'achète du mohair Soit le cardie jumper Qui est aussi un cardigan Mais un cardigan Plutôt en V Parce que c'est un basique Que j'ai envie d'avoir Parce que là En fait J'ai peur Que déjà La taille Plus en fait La laine Fasse que Ça finisse en projet raté C'était très sympa C'était très sympa à faire Je trouve que c'est très ingénieux Les augmentations Et puis enfin Vous voyez à chaque fois Vous avez En début Je m'étais plantée Parce que j'avais pas trop compris Ce qu'il fallait faire Mais c'est quand même Hyper propre Mais Ouais Je suis un peu en stand-by Là-dessus Je sais pas trop quoi faire Cette laine Je l'ai acheté l'année dernière C'est un 100% Merino C'est Alors comme d'habitude C'est en sens inverse C'est de la Fonti C'est la bébé Merino Donc 200 mètres Au 50 grammes Et Oh la vache J'en mochine Ok Mais en fait J'ai envoyé un message A Laine Trico Pour savoir Au cas où S'il lui en restait De ce coloris là Parce que c'est le coloris Prairie Vert Prairie Donc 824 Et en fait Je lui ai demandé S'il lui restait Le même bain Je pense pas Mais on sait jamais Parce qu'en fait Il faudrait que je rachète Deux pelotes Pour faire le gilet Avant d'acheter le mohair Mais j'espère qu'il n'y aura pas Trop de grande différence Si jamais il n'y a pas le même bain Donc voilà un petit peu Toutes les Toutes les idées Qui m'habitent Là je vous avoue Alors il faudrait que je reprenne aussi Mon fameux hour sweater Que j'avais démonté Au mois de décembre Que j'ai pas encore repris Parce que du coup J'aime bien terminer mes projets Avant de continuer le reste Et j'aime pas Enfin J'ai pas la castonnette aiguë Mais parce que En fait sinon après J'ai trop de projets ça me stresse Et j'ai envie d'en monter d'autres Je trouve que En fait quand j'avance dans un projet Tout en ayant envie D'en faire un autre L'envie reste Et donc Après j'ai plaisir à la faire Si j'assouvis trop d'envie En même temps Du coup j'ai plus envie de rien Mais j'ai envie de faire autre chose Donc au final C'est un peu un puits sans fond C'est vrai qu'en laine J'ai envie d'acheter plein de laine J'ai envie de me faire des tops d'été Mais en même temps J'ai pas la laine Mais en même temps Ça suppose d'acheter Et en même temps Enfin vous voyez C'est pas facile Mais écoutez pour aujourd'hui Je vous propose qu'on s'arrête là Et je vous dis Et ben peut-être à demain Ou la semaine prochaine Pour une prochaine vidéo Je reviens juste parce que j'ai oublié J'ai de la laine Donc je ne sais plus quoi faire Dans le sens où C'est soit de la laine que j'ai acheté à mes débuts Et en fait ça correspond pas à mes coloris Ou alors C'est surtout ça Donc en fait j'ai des quantités De laine dont je souhaiterais me séparer Parce que je sais très bien Que c'est des laines Dont je ne vais pas forcément me servir J'ai pas envie de les brader Dans le sens où Je ne vais pas les Enfin j'aimerais bien récupérer Un petit peu d'argent De ces laines Alors pas forcément en fait Les revendre au prix Au prix auquel je les ai achetées Donc les vendre un tout petit peu moins cher Sauf pour une laine en particulier Mais je ne sais pas si Ça vous intéresserait que je le fasse Que je les présente en vlog Parce que j'ai de la laine de la bien aimée J'ai du mohair J'ai du mohair de la féphile Et du mohair de je ne sais plus où Mais dans un coloris en fait Finalement que je ne l'ai pas utilisé Enfin c'est de la laine qu'on m'a offerte Mais je ne l'ai pas utilisé le coloris Donc c'est de la laine qui dort Et je préfère qu'elle profite à quelqu'un d'autre Et j'ai aussi de la laine Langyarn Dans un coloris rose Où en fait j'avais acheté ça pour me faire un pull Et clairement c'est pas Pareil c'est pas C'est pas un coloris Je vais porter Parce que ça ne correspond pas à ma garde-robe Et donc je ne sais plus J'ai un truc genre 9 pelotes Parce que j'avais acheté ça Pour faire le September sweater de petite mitte Et enfin voilà C'était des achats que j'avais fait au début De manière relativement réfléchie Mais qui au final aujourd'hui Ne correspondent pas en termes de couleur Donc voilà J'y pense parce que notamment J'ai deux types de coloris En fait c'est des bleus Un bleu foncé Et la laine de la bien-aimée C'est le coloris Egelia Egelia Je ne sais jamais comment on dit Qui est plutôt un bleu plus clair Et je ne sais pas pourquoi A chaque fois ça me fait penser à MJ Parce qu'elle tricote beaucoup de coloris bleus Violets etc C'est dans ses couleurs Et enfin voilà Du coup je Est-ce que ça vous intéresse Que je les montre peut-être Parce qu'en fait il faut que je les sorte De mon bac à laine Mais c'est vrai que je me dis C'est dommage que ça dort Mais puis je pourrais peut-être Voilà en récupérer une partie Pour me racheter des fils Dont j'ai besoin Enfin je voilà Voilà Cette fois-ci je vous souhaite Je vous souhaite du coup Une bonne journée Ou une bonne soirée C'est le moment où vous regardez la vidéo Et on se dit à demain Ou après-demain Ou après-après-demain Je vous souhaite la vidéo